Générique ... Communiqué numéro 39 En référence au communiqué numéro 19 relatif à l'évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières terrestres et vu le rapport fourni par les acteurs concernés de la région de Boké. Le président du CNRD décide la réouverture de la frontière entre la République de Guinée et la République de Guinée-Bissau à compter du mardi 28 septembre 2021. A cet effet, il instruit aux services sanitaires ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité d'accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d'entrée. La réouverture de la frontière guinéo-sénégalaise fera l'objet d'un autre communiqué. Fait à Conakry le 27 septembre 2021 le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouia. Communiqué numéro 40 Dans le souci d'améliorer le pouvoir d'achat des Guinéens, le président de la République informe la population que le prix du carburant à la pompe est revu à la baisse et passe désormais de 11 000 francs guinéens à 10 000 francs guinéens le litre à compter du mardi 28 septembre 2021. A cet effet, les ministères en charge des hydrocarbures, des finances et celui des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte de ce communiqué. Fait à Conakry le 27 septembre 2021. Le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouia. Sous-titrage Société Radio-Canada